Salutations les Watchers, c'est Azem, et dans cette édition de l'éclat du cristal, on va parler des Sélénites. Les Sélénites, aussi connus sous le nom d'habitants de la Lune, sont une race vivant sur l'astre lunaire dans la saga Final Fantasy. Ils ressemblent physiquement aux humains, mais leur technologie et leur connaissance sont bien plus développées. Ils apparaissent principalement dans Final Fantasy 4, et les Sélénites connus de cet opus sont Fusoya, Cluia, Cécile Harvey, Golbez et Zemus. Parmi ces 5 personnages, Fusoya, Cluia et Zemus sont des Sélénites de sang pur, alors que Cécile et Golbez sont métisses humains. Cependant, il est difficile de juger du pouvoir qu'ils ont acquis venant des Sélénites par ce métissage. Les descendants des Sélénites ont pour seule particularité d'avoir les cheveux blancs. Ils sont naturellement doués pour la magie et la plupart semblent maîtriser le sort météore ainsi que d'autres sorts de haut niveau. En revanche, les Sélénites semblent très sensibles à ce même sort, puisque Golbez, mi-Sélénite, a été affaibli par ce sort lorsqu'il fut utilisé par Tella. Golbez, à nouveau cette fois-ci accompagné de Fusoya, montra la même sensibilité au sort lorsqu'il fut lancé par Zeromus. Il y a très longtemps, les Sélénites vivaient sur une planète entre la planète rouge et la planète behemoth. Leur astre, qui était proche de la destruction, les poussa à voyager vers la planète bleue. Ils y découvrirent les humains, toujours en plein développement, et comprirent que les deux espèces ne pouvaient pas cohabiter de par leur différence d'évolution. Ils décidèrent donc d'attendre le jour où les humains seraient assez évolués pour coexister en paix avec eux, et créèrent une deuxième lune, nommée la lune rouge, en orbite autour de la planète bleue. Ils rentrèrent en état de stase près du noyau de cette nouvelle lune, et l'un d'entre eux, Fusoya, resta éveillé pour garder son peuple dans le palais de cristal, seul axé au noyau. Mais alors que le peuple Sélénite faisait le nécessaire pour se construire un nouvel avenir, Zemus émit l'idée d'utiliser le géant de Babil pour détruire et installer le peuple Sélénite, sur la planète bleue. C'est pour cette raison que Fusoya, gardien du peuple, c'est la Zemus, le forçant à sombrer dans un sommeil profond. Le frère de Fusoya, Cluia, construisit un vaisseau du nom de baleine lunaire pour voyager sur la planète bleue, où il entreprit d'apprendre aux humains la connaissance et la technologie des Sélénites, tels que les vaisseaux volants et les secrets de la magie. Durant ce temps, il fit la rencontre d'une humaine du nom de Cécilia et ensemble ils eurent un fils du nom de Théodore. Mais malgré ses bonnes intentions, Cluia fut tué par un groupe d'humains refusant ses principes et une sépulture fut bâtie pour lui au sommet du mont du supplice. Peu après sa mort, Cécilia donna naissance à un deuxième fils nommé Cécile, mais cette dernière décéda peu après l'accouchement. Ses deux enfants désormais orphelins, Théodore abandonna son petit frère au royaume de Baron où le roi prit soin de lui. Zemus réussit ensuite, bien qu'il était scellé, à contacter Théodore par télépathie et prit possession de son esprit, le rebaptisant Golbez. Désormais sous le contrôle de Zemus, Golbez entreprit de réunir les huit cristaux présents sur la planète bleue et activa l'ascenseur planétaire au sein de la tour de Babil, transportant ainsi sur la planète le géant de Babil. Avec les efforts communs de Cécile et de ses camarades, le géant fut détruit et Golbez libéré du contrôle de Zemus. Golbez retourna ensuite sur la lune afin de se joindre à Fussoya dans le but de vaincre Zemus. Confrontant l'ennemi de l'humanité dans le noyau de la lune, les deux Sélénites réussirent à tuer Zemus, mais sa conscience, couplée à sa haine, donna naissance à une nouvelle entité, Zéromus. Une fois Zéromus défait, les Sélénites prirent la décision que la planète bleue se porteraient mieux sans eux et déplacèrent leur lune loin de l'orbite de la planète vers l'inconnu. De par l'héritage de son père Cécile, Céodore Harvey est un quart Sélénite. Son pouvoir est plus limité que celui de son père et il se révélera lorsqu'il affrontera le danger. A partir de cet instant, il pourra faire appel à son pouvoir à volonté. A cette époque, une entité nommée le Créateur ciblera la lune rouge pour ses cristaux poussant Fusoya et Golbez à affronter Maenad qui fit revivre Zéromus pour les attaquer. Golbez s'échappa avec la baleine lunaire sur la planète bleue, laissant Fusoya derrière pour retenir Zéromus. Le destin des Sélénites est alors inconnu, donnant pour but à Golbez de faire le nécessaire pour savoir ce qu'il advient de son peuple. Concernant les autres épisodes de la saga, les Sélénites font également leur apparition dans Final Fantasy The 4 Heroes of Light, puisque cringe, et le dernier survivant des Sélénites, une race mythique qui fonda le royaume de Gera. Voilà qui conclut ce sujet sur les Sélénites. J'espère que vous regarderez la lune d'un autre œil et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada